C-P-P-E-V-I Ça peut peut-être vous intéresser L'émission qui essaie sans agresser Avec notre chroniqueuse et nos chroniqueurs Alors Nathalie Bonneau Qui tous les jours nous amènera dans sa voix Si tu peux dévoiler les arcanes des secrets de la voix À travers la chanson mystère Floréal Daniel Qui cherche continuellement le motif dans le tapis Et enfin Moreno Avec sa chronique Mat & Pop Et au piano pendant toute l'émission C-P-P-E-V-I avec votre serviteur Edi Marcel qui ne fait toujours pas dans la dentelle Ce mardi nous parlons du spectacle Parce que je suis un être humain d'Anoc Lévin Par la compagnie R de Rien de Villejuif Mise en scène par Marine Bénèche Je l'ai bien dit Mais tout de suite la rumeur publique Tous les jours notre reporter Laurent Mandex Va écouter les bruits de l'île sur le festival Avec son technicien Joe Heradewes Et nous écoutons ce qu'ils ont enregistré aujourd'hui J'ai le souvenir de petites représentations dans la ville à laquelle je suis né En Charente La chalet en Charente Il y avait une association qui s'appelait l'Amicale Laïque Et parmi les activités il y avait effectivement du théâtre Et avec mes parents que souvent qu'on était allé Je devais avoir peut-être une dizaine d'années je sais pas Assister à ces pièces de théâtre qui étaient jouées par... Donc après les souvenirs Oui bah j'ai des images Je sais pas... Ce qui est surprenant Ce que je retiens qui est surprenant C'est le fait qu'on arrive On sait que ce sont des gens qui jouent un rôle Qui jouent des rôles Et on se surprend au bout de quelques minutes À être dedans et puis à oublier qu'on est dans leur histoire Voilà Si j'avais dû retenir quelque chose c'est ça Et tout de suite nous accueillons notre invité du jour La comédienne Isabelle Louise Michel Bonjour tout le monde Bonjour Isabelle Louise Bonjour Isabelle Louise vous avez triomphé littéralement hier soir Dans la pièce susnommée parce que moi aussi je suis un être humain Et c'est un long titre je l'oublie toujours Mais enfin là je l'ai bien dit Je l'ai bien dit ? Ah vous l'avez bien dit Ah parfait Parfait on va bien s'entendre alors je pense Donc vous avez particulièrement triomphé dans les rôles de la ministre Et de madame Jemimé entre autres N'est-ce pas ? Ah oh madame Jemimé Humiliée Humiliée ? Elle a été humiliée Ah bon d'accord à ce point là Oui c'est vrai que ça s'est pas très bien terminé pour elle N'est-ce pas voilà Mais parlons d'abord si vous permettez un peu de vous C'est la chronique 100% bio Isabelle Louise Michel vous n'êtes pas commune Bravo je craignais quand même un petit peu Bon 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 je m'y mets Mais je vous préviens je ne vais pas y aller à la va comme je te pousse Pouf Ça démarre très fort je sais pas si je vais tenir jusqu'à la fin Louise Michel vous descendez d'une longue lignée de féministes révolutionnaires Où toutes les femmes portent le nom de Louise Michel de mère en fille C'est vous qui me l'avez dit hein Puisqu'il n'y a pas de père étant féministe Oui vous me laissez finir la biographie On parlera ensuite hein voilà Elle est pire au carré mon vrai cigare Bon vous vous avez rajouté à Louise Michel Isabelle Bien que vous n'ayez pas les yeux bleus Isabelle a les yeux bleus les yeux bleus Isabelle Mais je m'égare en terre inconnue Il n'y en aura pas tout le long vous inquiétez pas Isabelle Isabelle enfin Louise enfin Michel Isabelle Louise Michel Tout le monde vous reconnaît dans la rue depuis que vous êtes ministre Et vous n'êtes pas si con de Puisque vous êtes Louise Michel en personne Et alors je dois dire qu'après Jean Zé, Anouk Lévin et Raymond Vinciguera Décidément il y a du beau monde dans ce festival Donc Louise Michel Enfin Isabelle Louise Isabelle Louise Ça aurait été plus simple sans Isabelle quand même hein Louise, Isabelle Louise Que faites-vous sur cette île, Louise Michel ? Vous jouez les déportés à l'instar de votre ancêtre célèbre en Nouvelle-Calédonie ? Vous vous prenez pour Victor Hugo ou quoi ? Ou Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène ? Décidément tous les acteurs célèbres de ce monde ont fini sur une île L'air de rien Vous devriez faire attention Surtout avec la grande marée brune qui menace nos côtes Mais bon, la digue tiendra A propos de digue, Louise Michel, fouin d'Isabelle Je vous admire et vous êtes un exemple Car passer de la commune à ministre, il faut le faire Mais peut-être entre les deux avez-vous fait une étape par le front populaire Blum blum petite comptine Ce sera toi qui sera ministre Ou alors vous avez sauté les époques pour parvenir jusqu'à nous Puisque rappelons-le, vous êtes championne du monde du triple saut de lapin En tout cas on peut dire que Parce que moi je suis un être humain moi aussi Vous vous coupez en deux pour nous faire rire ou grincer de rire Et apparemment le public hier soir a été scié Tant mieux parce que ce soir nous aurons un public deux fois plus nombreux Car notez-le bien, votre magicienne refuse optionément de recoller les morceaux Bon, Louise Michel, je peux vous appeler Louise En bref, je résume un petit peu votre biographie Vous adorez la danse, vous rêviez d'ailleurs d'être danseuse quand vous étiez petite Mais votre père vous a dit que ce n'était pas sérieux Ce qui induira certainement votre penchant révolutionnaire Vous adorez également les livres, vous vous êtes occupé en bonne ministre de la culture des éditions du CNRS Dont vous avez gardé le goût et l'odeur du livre papier Vous adorez sentir les livres C'est technicienne aussi dans les éditions du CNRS C'est un technicienne seulement Oui, oui, mais c'est pas mal Maintenant que vous êtes ministre, vous n'allez pas renier Vous n'allez pas renier votre poste de ministre quand même Tout le monde vous apprécie en ce rôle là Donc vous adorez sentir les livres, mais aimez-vous aussi les lire ? Vous aimez PelleMelle, Nougaro et Stéphane Zweig Mais alors là, Louise Michel, nous avons un problème Oui, nous avons un problème car Stéphane Zweig est né à Vienne en Autriche Et comme nous le savons tous, l'Autriche n'existe pas ! Et ne me dites pas le contraire, inutile de faire l'Autruche De toute façon, je crois savoir que vous allez être à la retraite le 1er juillet prochain, c'est-à-dire lundi Alors profitez-en pour faire encore plus de théâtre Pour vous, c'est le temps des cerises permanents qui s'annonce Pour nous aussi Bon, Isabelle, Louise, Michel, est-ce que ce portrait vous ressemble ? Euh, un peu Oui, il y a des choses qui sont bien moi, quoi Mais bon, on va parler théâtre là Ah mais oui, on est là pour ça de toute façon On est là pour parler de vous, puisque vous êtes la vedette aujourd'hui On parlera de vos camarades ensuite, bien sûr Isabelle, Louise, Michel, qu'est-ce qui a changé à R de Rien ? Ah bah déjà, on a une nouvelle metteur en scène Marine Bénèche Marine Bénèche Et qui nous fait travailler autrement la technique, la technique du théâtre ! Elle nous fait travailler autrement, quoi C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est la méthode le coq Ah ! Et avec monsieur Philippe Harcourt, on travaillait plutôt avec une méthode Stanislavski Ah oui, d'accord Donc il y a différentes méthodes, quoi De théâtre D'accord C'est ça, différentes techniques Donc vous travaillez un peu plus corporellement aussi Il faut trouver celle qui convient le mieux à chacun, quoi D'accord Donc elle vous a fait un peu travailler le corps d'ailleurs C'est-à-dire, on apprécie dans la mise en scène un peu plus de mouvements que d'habitude Et une écoute d'ensemble très forte En particulier les liaisons entre les séquences étaient quand même bien amenées Et vous permettez de rester, enfin c'est le sentiment que j'ai eu, je ne sais pas si mes camarades ont les mêmes sentiments Vous permettez de rester vraiment unis dans un jeu Oui, c'est très bien parce que la tasse fait le lien entre toutes les scènes Qui parlent de toute l'humanité, de toutes nos émotions dans chaque scène Et cette tasse nous relie tous avec ses musiques magnifiques Et ça fait un lien et on est vraiment, ça nous soude dans toute notre humanité Et c'est l'impression qu'on a eue Oui, il y avait une vraie... Allo Allo, oui, voilà, bonjour Je trouvais qu'il y avait une vraie dynamique de groupe, un vrai travail du collectif Et aussi une vraie mise en valeur de chacun, enfin chacune du coup Chacun des personnages, on peut dire Chacune des actrices, c'était très beau à voir Floréal, sur ce que vous avez vu On parlera de l'auteur peut-être un peu tout à l'heure, plus en détail Non, moi j'ai apprécié le fait qu'il y ait très peu de décors Et que toute la place est laissée au texte Et donc le jeu entre les acteurs, c'est une dimension Chez Anoclevin un peu tragique Et c'est important, c'est pas facile d'ailleurs de doser le tragique et le comique Dans l'oeuvre d'Anoclevin Et je trouve que vous avez très bien réussi ce pari Oui, oui, ce qui est assez difficile, c'est de l'humour absurde Mais en profondeur, il y a toujours quelque chose, si vous tirez le fil d'une pelote de laine En dessous, il y a vraiment des choses gras et profondes Ce qui est étonnant, c'est que ce texte résonnait très fort aujourd'hui C'est étonnant, oui, oui Alors qu'il a été écrit, je ne sais pas en quelle année ça a été écrit, ces sketchs C'est un ensemble de sketchs, il faut le dire, c'est pas une pièce Une bonne question Ça doit être dans les années 80, je pense Peut-être dans les années 80, oui Si un micro, on peut donner un micro à la salle qui peut intervenir peut-être, Marine ? Marine, est-ce qu'il y a un micro pour Marine ? Oui, il y a un micro Il y avait un micro, mais qui est dehors, pour l'instant Le micro arrive Marine Allo, oui, je ne sais pas exactement les dates C'est des petits sketchs qui sont tirés de trois recueils Qui sont les trois recueils de sketchs qui ont été traduits en français Je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est les seuls qui ont été traduits en français Et donc je ne me souviens plus de la... Il est mort en 1999 Donc ça a dû être écrit dans les années 80, je pense quelque chose comme ça Trois, il y en a un recueil qui s'appelle Parce que moi aussi je suis un être humain Il y en a un autre qui s'appelle Que d'espoir Et l'autre c'est Douce Vengeance et autres sketchs C'est bien d'avoir amené les livres Vous savez que nous sommes à la radio, malheureusement Personne ne peut les voir On fera comme si C'est un peu bête On va faire une petite pause, si vous voulez, du côté des mathématiques Vous aimez les mathématiques, Isabelle, Louise ? Vous êtes forte en maths ? Non, pas très Et bien ça tombe bien parce que justement, Moreno va vous initier à Math & Pop Mat & Pop, Ma 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 Pour ceux qui étaient là hier, on a parlé de Pythagore. C'est le début de l'histoire, si on veut. Une histoire qui continue jusqu'à nos jours. On a vu les monocordes, la ficelle, les fractions. Alors, aujourd'hui, on va peut-être explorer un nombre que je pense que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, son nom vient de Pythagore. Pi comme Pythagore. Donc, le nombre ? Pi. 3, 14, 116. Voilà. Qu'est-ce qu'est Pi, en fait ? Pi, c'est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Donc, vous prenez une assiette d'un mètre, vous mesurez la circonférence, et bien, elle va faire 3 mètres virgule quelque chose. 3,14, alors, 3,14, 1,5, 9,2, 6,5, 3,5, 8, 9,7. On n'a pas le temps de donner tous les signes. Voilà. Donc, ça, c'est un truc que j'ai fait avec les élèves. Les lycéens, et tout le monde me regarde, mais comment vous faites ? Alors, il y a une petite astuce. On peut mettre en musique Pi. On peut se servir de la musique parce qu'en fait, la musique, avec la mélodie, ça, on l'a bien vu avec Nathalie, la mélodie reste dans la tête. Donc, si on arrive à mettre en musique Pi, et bien, on peut retenir tous les décimales de Pi. Donc, je vous propose une mise en musique de Pi. Donc, c'est une petite chanson que j'ai composée multilingue, parce qu'en fait, on peut dire les nombres en français, en italien, en anglais, en allemand, et même en ukrainien. Mais pas en Autriche. Non, ça n'existe plus. Voilà. Non, non, on ne va pas. Même pas en Australien, je dirais. Non, non, non. On ne parle pas de l'Australie. Donc, comment ça marche ? En fait, c'est très simple. Vous prenez les touches blanches du piano. Vous avez la note Do. Ça, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a besoin quand même des 1 à 9 pour les nombres. Après, il y a le 0. Le 0, c'est le silence. C'est important. Le silence, c'est essentiel. John Cage aurait des choses à dire à ses propos. Alors, avec deux petits accords. Alors ça, ce sont deux accords majeurs. Do majeur, Fa majeur. Je commence la mélodie des Pi. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. On va en Italie. 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3. 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, ah, 0. 2, 8, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1. Là, on est en Ukraine. 3, 9, 9, 7, 5, 5, Rodin. Voilà, une petite mélodie. Alors, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que pi, en fait, les décimaux, les décimaux de pi, ne se répètent jamais pareil. Ce n'est pas comme vous prenez 10 divisé par 3, ça fait 3, 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 3. Parce qu'en fait, 10 divisé par 3, 3, c'est une fraction. C'est un nombre rationnel. Rationnel vient des ratios, en latin, ça veut dire fraction. Pi, on ne peut pas l'exprimer comme une fraction des nombres entiers. Il n'y aura jamais une fraction qui correspond à pi, donc on l'appelle un nombre irrationnel. Et même transcendant. Les matheux ont des nombres, parfois, c'est même un nombre transcendant, dans un sens technique, mathématique. Donc, en fait, c'est une suite infinie. Et ce qui est intéressant, c'est que, même s'il n'y a pas de répétition, la musique avec la mélodie... Voilà, vous la retraînez. Etc, etc. Alors, pour conclure, j'ai mis un petit rythme. Parce que la musique, c'est la mélodie, l'harmonie, mais aussi le rythme. Donc là, vous avez un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois... Vous connaissez ça ? On appelle ça les trécilles. Imaginez un cercle divisé en huit parties, et vous posez trois points. Un, deux, trois, un... Est-ce que vous pouvez taper avec moi ? Un, deux, trois... Un, deux, trois... Voilà, on a fait les tangos. Les tangos, c'est les trécillos. Alors, pour conclure, petit problème mathématique. D'où vient les trécillos ? Pourquoi trois points comme ça ? Alors, ça, c'est un problème mathématique. On appelle ça le problème des dîners à table. Le dinner table problem. Alors, vous avez un dîner à table à organiser. Vous avez une table avec un certain nombre de chaises. Par exemple, huit chaises. Et vous avez trois invités. Alors, on est encore en époque Covid. Donc, il faut une distanciation maximale. Comment est-ce qu'on va mettre les invités pour qu'ils ne rattrapent pas le Covid ? Eh bien, on choisit les trécillos. Et on est sûr que ça marche. Imaginez maintenant que vous avez une table divisée en douze places. OK ? Douze chaises. Et vous avez sept invités. Ah, c'est un problème difficile. Alors, s'il y avait quatre invités, c'est simple. Un, deux, trois, quatre... Ça fait un carré. Six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Ça fait un hexagone. Trois, ça fait un triangle équilatéral. Mais sept. Sept. Sept sur douze. Les disposer de façon la mieux répartie. Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Les touches blanches du piano, c'est la solution du dinner table problem pour un circuit divisé en douze parties avec sept invités. Et c'est tout. Vous avez tout compris ? Merci, mon Rénaud. Merci, mon Rénaud. Merci, mon Rénaud. Merci. Merci, mon Rénaud. Merci, mon Rénaud. Merci, mon Rénaud. Merci, mon Rénaud. Ah bah ouais, il y a trois raisons. Donc là, il faut changer d'atmosphère. C'est des maths aussi. On peut en faire de... C'est à partir d'une formule mathématique aussi, ça ? Oui, on peut trouver. Peut-être, peut-être. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Pas sûr. Isabelle Louise Michel, je suis désolé, Marine Bénèche aussi, j'ai trois raisons de ne pas aimer. Parce que je suis, moi aussi, un être humain. Ah ! Parce que depuis que Marine Bénèche a repris la troupe, ces actrices s'en sont transformées. Elles prennent de plus en plus de plaisir à jouer, qu'elles en avaient sous Philippe Arcours, et moi, j'aimais bien Philippe Arcours. Surtout quand il les dirigeait. Mais nous aussi, on aimait bien monsieur... Mais je sais que vous l'imiez beaucoup. Mais d'ailleurs, j'ai un petit extrait en live de répétition du spectacle Jeux de Scènes de Victor Haïm, joué à Oléron en 2021. Donc, c'est des propos tenus par Philippe, vous dirigeant. Paulette ! Paulette ! Paulette ! Ne baisse pas les yeux ! Isabelle ! Isabelle, c'est vous. Parle au public, tu dois le concerner. Nelly ! Nelly ! Nelly ! Nelly ! Je sais, je sais qu'on fait des essais, mais à certains endroits, est-ce que tu peux essayer d'être désagréable ? Hein ? Ne regarde pas par terre, Paulette ! Par terre, tu ne trouveras rien, et en plus, on perd ton visage ! Ouais, non, non ! Vous voyez, elles s'amusaient bien, les filles sous-filles parcours ! Désolée, Marie, mais c'est moins drôle avec vous ! Voilà ! Je n'ai pas aimé parce que moi aussi, je suis un être humain, parce qu'il y a deux petites nouvelles. Ah ! Où elles sont ? Ah ben, elles sont là, elles sont là ! Et qu'on dirait qu'elles sont là depuis toujours ! Ah, elles sont... C'est agaçant ! Ah ben si, elles sont formidables ! Oui, je vais le dire ! Mais là, moi, je n'aime pas... Et celui qui sont venu dans notre groupe, là, elles sont ! Pardon ? Excusez-moi, on est limité par le temps, il va falloir qu'on parle de l'auteur, après je termine la chronique que je n'ai pas aimée. Pardon, pardon ! Non, mais je voulais les mettre à l'honneur ! Oui, mais je vais les mettre à l'honneur ! Je suis là pour ça, ma chère Isabelle ! Quand même ! J'ai toujours eu des problèmes avec les révolutionnaires ! Ce sont des comédiennes formidables, quoi ! Ne vous inquiétez pas, je ne descends pas d'Adolphe Thiers, je n'ai rien contre vous ! Bon, donc je voulais justement en parler, en plus, il y en a une, oui, il y en a une qui m'agace profondément, parce qu'elle a un nom imprononçable, c'est pour ça qu'hier soir, je n'ai pas pu la citer, elle s'appelle Clara Radriana Mepha... Je sais, je sais, je sais, je sais... Oui, vous êtes malgache, c'est ça ! Eh ben voilà, je le savais, c'est vrai ! Et puis alors, l'autre est agaçante aussi, parce qu'elle découpe les maris sans les recoller, et elle ne croit pas que la terre est plate. Enfin, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé, non, moi je n'ai pas aimé, je sais que tout le monde a aimé, moi je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé parce que moi aussi je suis un être humain, d'abord parce que le titre est trop long et que j'oublie toujours une partie, voilà, mais aussi parce que la remetteuse en scène fait rire les enfants à l'hôpital avec son cloum patafix du rire médecin. Eh bien moi, je ne peux que l'applaudir pour ça, alors que je trouve qu'on s'est beaucoup foutu du monde un jour en applaudissant le personnel soignant pour l'oublier trop vite ensuite. Ça c'est vrai. Bravo. Alors, pour toutes ces raisons, je vous aime trop, l'air de rien, il me faut bien le dire ici. Voilà. Merci beaucoup. Je sais que vous avez un tempérament impatient, Louise Michel, comme votre ancêtre, il fallait me laisser terminer. Ça bouille, ça bouille. Alors, on va peut-être quand même parler un petit peu du spectacle de l'auteur, parce que l'auteur, Anoc Lévin, tout le monde ne le connaissait pas. Moi, je ne le connaissais pas non plus. Oui, on a vu, parce que dès le moment, vous visitez dans le texte, voilà, voilà. Mais je crois que nous avons un spécialiste ici, une personne de Floréa, qui le connaissait très bien. Je t'envoie un peu au carton. C'est gentil, c'est gentil. Voilà, voilà, voilà. Non, mais c'est vrai que, moi, j'aime beaucoup Anoc Lévin. Ah, ben, tu vois. Qui est une œuvre foisonnante. Et ça parle de thèmes tellement divers, politiques, mythologiques, des comédies, des formes de cabaret. Et justement, je me posais la question, comment vous avez choisi les extraits ou les pièces que vous avez montées et que vous avez présentées hier ? C'est une question qui peut aller aussi à Marine. Je pense que cette question peut aller aussi à Marine. Oui, effectivement, parce que, bon, moi, je ne connaissais pas. Elle nous a proposé cet auteur. Et puis, on a fait quand même des lectures avant. et puis, petit à petit, on a trouvé que c'était très... Cet humour absurde était très, très... Très chouette, parce que, par en dessous, il y a un message tellement fort, surtout par rapport à tous les sketchs, quoi. Mais c'est un message comment ? C'est un message politique ? C'est un message sur l'humanité ? C'est un message qui vous a touché, qui vous a dit qu'il faut dire cette parole aujourd'hui ? Oui, ça parle de nous. Le général, c'est l'absurdité de la guerre. Vous prenez... Madame Potrouch. À Madame Potrouch. À Madame Potrouch, il y a les deux... Les deux aspects. Alors, effectivement, la Terre n'est pas plate. Ah bon ? Comme tout le monde le sait. Je suis déçu. Mais il y a aussi le côté du personnage qui dit mais tout le monde dit ceci, tout le monde dit cela, qui fait se poser aussi des questions. Est-ce qu'on est obligé de gober tout ce qu'on nous dit ? Oui, oui, d'accord. Voilà. Par exemple. Parce qu'après, on fait n'importe quoi en votant ou en faisant... Oui, oui, d'accord. Et alors... Il y a cet aspect-là. Il y a les deux aspects. Il y a l'aspect aussi un peu quand même inquiétant de remise en cause de certaines choses qui sont avérées. Avérées. Quand même. Aussi. Cet aspect-là est un peu inquiétant. Nathalie, vous avez quelque chose à demander à nous ? Non, rien du tout. Vous avez invité. Rien du tout. Elle attend sa chronique. Marine, vous voulez nous dire un mot sur l'auteur ? Peut-être pourquoi vous avez choisi, vous, cet auteur ? Pour elle aussi, parce que vous l'avez choisi pour elle. Ce n'était pas évident. Vous ne connaissiez pas le groupe au départ ? Non, je ne connaissais pas le groupe. Racontez-nous un peu. Les petites contraintes, c'était aussi de trouver des scènes qui puissent être féminisées aussi, puisque ce n'était que des femmes. Oui, c'était le problème. Donc déjà, ça, voilà. Et puis après, je vous avoue qu'il y avait des scènes même comme l'erreur, sachant qu'on venait au KS du CNRS. Donc je me suis dit c'est sur un peu les vérités scientifiques, sur quelque chose qui peut être vrai et puis ensuite, plusieurs années plus tard, pas vrai, etc. Mais il y a des chercheurs qui se sont reconnus d'ailleurs. Donc ça, ça m'a amusée aussi un petit peu. Pareil pour Mme Potrouch sur la remise en cause. Enfin voilà, quand j'ai vu qu'il y a un gros pourcentage quand même aux Etats-Unis qui croient que la Terre est plate. Donc voilà, c'était aussi, ça me paraissait bien dans le thème. Et puis après, c'est vrai que la ministre, ce n'était pas autant d'actualité quand on a commencé. Mais en même temps, c'est assez universel. Mais dès qu'elle a dit je suis ministre du gouvernement actuel, ça fait rire. On se demande même pourquoi. C'est peut-être le actuel qui a fait rire d'ailleurs. C'est ça, exactement. J'ai un petit reproche à vous faire Marine. Ça ne dépend peut-être pas de vous. Avec plaisir. Je suis un féministe convaincu. Vous le savez, tout le monde le sait ici. Bah oui. Dans le sketch de la magicienne, la dame dont le mari a été malheureusement coupé en deux dit le magicien. Elle aurait pu dire la magicienne. Pourquoi vous n'avez pas féminisé le texte ? On s'est posé la question. Mais parce que souvent la magicienne dans l'inconscient, ça revêt autre chose. Ce n'est pas comme le prestidigitateur ou le magicien. Ah oui ? C'est une sorcière. Mais Circé a coupé ses enfants en deux aussi. Oui, mais ça fait appel à autre chose. Donc c'est pour ça. C'est pas la même connotation. C'est comme la pharmacienne. La pharmacienne, c'est la femme du pharmacien. Dans l'inconscient, je veux dire. Ah, vous pensez que c'était la femme du magicien ? Ah oui, c'est compliqué ça. Non, mais c'est... Oui, aussi. Mais voilà, ça fait appel. Comme quoi, il ne faut pas tout féminiser. Voilà, c'est très bien. Ça m'arrange. Bon. Floréal, on a tout dit, je crois, sur le spectacle. Mais je crois que tout le monde a bien aimé ce spectacle, finalement. Il nous a parlé, il nous a fait rire. Moi, j'adorais la musique. Ah ben oui, il n'a rien dit. C'est mort et tonique, il n'a pas la musique. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais l'utiliser pour des spectacles. Oui, bravo. Merci, Weno. Bravo. Il reprend la musique en une nuit, avec un effort. Il y a beaucoup de musique cette année. C'est normal, on est en configuration de comédie musicale dans tous les spectacles du festival. J'ai entendu Marseille tout à l'heure, ça promet. On en reparlera. Isabelle et Louise Michel, vous allez encore rester parmi nous parce qu'on va écouter nos deux autres chroniqueurs. Mais il y a quelqu'un qui veut vous poser une question. Bonjour. Ici, le secrétaire du directeur du théâtre de l'Odéon. Monsieur le directeur a eu des échos très élogieux de votre prestation d'hier au festival d'Oléron. Elle aimerait vous proposer le rôle du ministre dans le prochain spectacle qui sera monté au théâtre. Madame Isabelle-Louise Michel, nous serions très heureux que vous acceptiez notre proposition. A bientôt. Alors ? Ben écoutez, je vais peut-être réfléchir quand même un petit peu avant de prendre ce poste si important. C'est au théâtre quand même. Vous faites ta dilution. Oui, 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 je sais. Si par hasard quelqu'un vient vous proposer un poste de ministre dans les semaines à venir, faites attention. Ah, pour faire attention. On ne sait jamais. Oui, je suis d'accord, il va falloir faire attention. Parce que là, ça pique. Ah, justement ! Elle me donne la transition. Ça pique, Floréal ? Oui, ça pique, ça pique. Ça pique. C'est la chronique de Floréal, le motif dans le tapis. Voilà, c'est une chronique qui s'appelle Hérisson, donc à éviter... Ah, oui ! Elle ne le savait pas. Alors, bon, après avoir vu la pièce d'hier, j'ai beaucoup apprécié. Et j'aime beaucoup Anne-Clévin, je l'ai déjà dit. Les pièces sont centrées souvent sur les individus, des familles, des amis ou des voisins qui forment une micro-société dont l'espace dramatique se limite au quartier. Alors, il fait parler des petites gens dont le principal problème dans la vie est la vie elle-même. Et donc, ça m'a donné l'idée de la chronique d'aujourd'hui. Il y a quelques années, j'avais un jeu avec un de mes fils presque chaque matin. Il me donnait un mot et le soir, je devais lui lire une histoire que j'avais imaginée en rapport avec le mot. C'était par exemple de l'autre côté, Hérisson, pour d'infimes progrès. Il fallait aller vite et surtout pas travailler les phrases ni la ponctuation. Ça donnait forcément un rythme. Alors, j'ai adoré faire ça. Et l'an dernier, j'ai réuni et publié quelques-uns de ces textes. Et c'est justement l'un de ces textes que je vais vous lire ce matin. Alors, ça se passe dans une cité au nord de Paris. On y suit une bande de gamins qui traînent, qui s'ennuient, qui se racontent leur quotidien, leur goût, leurs envies. Il y a Tonio, le plus normal de la bande, en fait, c'est lui le héros, si on veut. Nadia, sa copine. Aziz, le philosophe de la bande. Bismuth, le crétin gentil. Ajège, le truand, mais qui a des circonstances s'attéluantes. Alors, la scène que je vais vous lire, c'est un monologue de Tonio. Ça se passe un jour après que Tonio a participé à une combine imposée par Ajège. Il s'agissait de faire le guet pour quelque chose. Alors, Tonio, c'est Tonio qui parle. On a compris la combine d'Ajège, le jour, il s'est ramené au local avec un méga carton. Il y avait Bismuth qui racontait à tout le monde qu'on bradait des hérissons. Nous, les hérissons, on n'en voulait pas, mais on est venus quand même. C'est quand on a ouvert le carton qu'on a pigé à quel point Bismuth, sa mère, ne l'avait pas fini. Il y avait, je ne pourrais pas dire combien de téléphones neufs de chez neufs dans leur boîte d'origine. Quand il a vu ça, Aziz, il a donné une baffe sur la nuque à Bismuth. Qu'est-ce qui est écrit sur la boîte, il a dit et il en a recollé une. Il a gueulé Ericsson du con. Pas hérisson. Bismuth, il ne s'est pas démonté. Pour lui, c'était juste une façon de prononcer. Chacun son accent et les vaches seront bien gardées. Ce n'est pas un blédard qui a lui donné des leçons vu que lui et sa famille étaient bretonnes depuis la préhistoire. Bon, pour son daron, il ne pouvait rien dire vu que personne ne savait qui ça pouvait être, même pas sa mère. Ajège a calmé l'affaire tout de suite vu que la braderie commerciale allait commencer. Ils sont tous venus récupérer leur téléphone, même ceux qui en avaient déjà un ou plus, vu qu'au prix où Ajège les avait mis, ça valait le coup. Tout le monde était content. C'était du win-win, la célébration de la libre entreprise comme disait Aziz qui a regardé trop TF1. D'un coup, on n'a rien vu venir mais ça a dérapé sur la politique directe. D'habitude, on essaie d'éviter vu que ça se termine souvent en baston mais là, c'est Gilles qui a démarré la prise de tête. Moi, obligé, je suis capitaliste qui dit. Aziz, ça le fout toujours en rogne. Ce n'est pas qu'il est communiste ou autre chose mais genre se croire bourge dans cette cité pourrie, il ne piche pas. Il n'a pas pu s'empêcher. T'es con, t'as pas une thune. Ça ne l'a pas démonté. N'empêche, je ne peux pas être de gauche. Partager le pognon avec les traînes, ça va, te va chier. Je n'en ai déjà pas pour moi. Je ne m'appelle pas l'abbé Pierre et comme en plus je suis écolo, la boucle est bouclée. Alors forcément, nous, on s'est regardé. On n'avait pas compris le rapport entre les écolos et les bourges. Il a expliqué en parlant doucement comme s'il expliquait à sa petite frangine. Prums, l'écologiste, il kiffe la nature. Tu me suis ? Deuxiots, la nature, elle est de droite vu qu'à la campagne, c'est chacun pour soi, ok ? Le gros, il bouffe le petit. Du coup, les écolos, forcément, ils ne sont pas de gauche. Moi, j'ai compris ça quand la prof de SVT a parlé de l'anglais Darwin qui avait fait rieche les tortues à l'autre bout du monde. C'est là que Bismuth a tenté un truc. Mahmoud Darwin ? Alors lui, il fallait bien qu'il la ramène. Pas moyen qu'il rate une connerie. Aziz a voulu lui en mettre encore une mais le con avait vu venir, il a esquivé. Et c'est là que Nadia s'est pointée. Normalement, les frangines, elles ne viennent pas au local. Mais Nadia, elle va partout. Va lui dire un truc à elle. Son père, ancien boxeur pro, 120 kilos de viande à l'âle. Tu touches à la petite, t'es estropié minimum. Tu peux déjà commander la chaise roulante. Moi, c'est pas pareil. Nadia, c'est ma meuf. Un peu comme si son père et moi, on était associés 50-50. Je lui dis, qu'est-ce que t'as foutu hier ? Tu devais mettre le sac dans le coffre et rester à surveiller qu'on ne nous le pique pas comme les enjoliveurs de la Punto aux gardiens de la Toursée. Alors lui, je vous raconte, c'est un taré du tuning. Sa bagnole, même sa mère ne la reconnaîtrait pas. Rien d'origine, mais comme elle est souvent dehors, tout le monde va se servir. La bagnole, du coup, je crois qu'il ne la finira jamais. Dans la cité, ou bien t'as une caisse pourrie et tu passes pour un blaireau, ou bien t'as la méga bagnole et on te la dépouille direct. C'est pas méchamment, c'est juste un réflexe. Bon, je reviens à Nadia. Le sac, elle l'avait ramené chez elle, bien planqué, c'était déjà ça. Faudra que j'aille le récupérer vu que ce qu'il y a dedans, faudrait pas que ça se sache. Même moi, j'avais pas osé regarder quand les deux types du 140 me l'avaient mis dans les mains. Tu gardes ça deux, trois jours, on viendra le récupérer. Dis-moi, c'est quoi ? J'ai demandé. T'occupes pas, il me dit, et il se barre. Alors avec eux non plus, faut pas commencer à discuter. Les types du 140, même à Jège, il reste à l'écart. Question de territoire. L'après-midi, avec Nadia, on est partis faire une virée RER. On a traîné au Virgin Megastore Deschamps. Le grand jeu, quoi. Merci, Floréal. C'était le motif dans le tapis de Floréal. Le motif du jour. Il arrive toujours à nous trouver des motifs cachés dans ses tapis. Tu me ferais une petite lettre. Genre ça. Ah oui. Oui, c'est bien ça. Alors là, c'est une rubrique que nous allons avoir dans les jours à venir. Aujourd'hui, elle sera vide, à part la musique de Moreno. Mais sachez qu'à partir de ce soir, vous aurez un sac ou quelque chose où vous pourrez déposer des petits courriers sur le spectacle que vous avez vu. Une phrase, une impression, et on en tirera au sort et tous les matins dans notre émission, on lira une ou deux lettres, un ou deux mots de spectateurs. Donc, pensez, dès ce soir, à mettre vos mots dans notre boîte à courriers. Merci, Moreno. Nathalie. Oui. Enfin. Ah, il me tardait. Non, mais il n'y a rien entre nous. Nathalie, alors aujourd'hui, c'est soupe de langue. Oui. Comme on dit dans le midi. Oui, alors tu aimes ça ou pas ? Ah, ça me moustille. Oui, oui. Aujourd'hui, dans Voici tu peux, je m'étais dit il faut nous mettre en appétit. Donc, il faut faire de la place dans la bouche pour que ça passe mieux au repas. Et donc, on va s'occuper de notre langue. Ça va, non ? Et donc, vous avez peut-être trouvé la chanson mystère. On avait mis un petit mot hier dans la gazette. C'était quoi, cette chanson ? Je suis un homme, oui, de Zazie, exactement. En plus, il y a un petit lien à la pièce. Ok, alors du coup, je vous propose de chanter juste une phrase, la première phrase du refrain qui fait Tu vois, je ne suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Ok ? On essaye ça, juste ça, juste ça, juste ça. Tranquille, tranquille. Carrément, tu le tour de chant. On m'a dit que je pouvais me déplacer. Je regarde, hop là ! On y va ? Tu vois, je ne suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. C'est tellement beau, c'est tellement beau, ils sont bons. C'est pas bon. Ah, ils sont bons. Alors, on va essayer différentes expériences, pas linguistiques, mais linguales. On va d'abord tirer la langue. C'est un grand moment parce qu'en plus, si on fait lien à ce que nous disait Raymond hier, on nous a dit depuis tout petit de nous taire. Donc, de garder notre langue à l'intérieur, de tourner cette fois notre langue dans notre bouche avant de parler, que la langue, c'était sale, tout ça. Aujourd'hui, on oublie tout ça. On y va, bloc. On y va, donc. Tu vois, 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 et vraiment, sur la note aiguë, tu vois, on y va, bloc. Toutes les notes un peu hautes, on sort, on lui fait faire du surf dehors. Encore. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, magnifique. Et rechanter normalement maintenant. Tu vois, je suis pas un homme. Pensez qu'elle fait du surf. Je suis le roi de l'illusion. Ça a changé quelque chose, non ? Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Alors du coup, je propose de faire un autre mouvement. Ouais. C'est là. on met la langue sur la lèvre supérieure. On a l'air intelligent. On a l'air intelligent. Ça tire dans les mâchoires, non ? Ouais, ça tire dans les mâchoires. Du coup, on refait pour le plaisir. Heureusement qu'on était à la radio. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas mal, non ? Rechanter direct normal. Tu vois, je suis pas un homme. Je suis le roi de l'illusion. C'est pas mal, non ? Ah ouais. Le son, il a encore changé. Vous diriez que ça a changé comment ? Ben... Plus ample, là. Ah oui. Plus clair. Plus haut. Plus haut. Plus dans les cheveux. C'est plus facile. Plus dans les cheveux. Ouais. Eh ben voilà, c'est la suite de notre chemin résonantiel dans le corps de la voix de cette semaine. Et j'espère que ça aura fait un peu de place pour que... Vous verrez si vous avalez différemment. Hein ? Allez, bonne journée. Merci Nathalie. C'est marie. Ça donne envie de venir chanter avec toi. Je te dis pas les autres applications. Hein ? Je t'ai pas expliqué les autres applications. Ah ouais ? Wow. Je crois que je vais me libérer les après-midi. Florian, vous avez un petit mot à nous dire. Oui, juste un petit mot. Hier, après ma chronique, je parlais d'amour. et certains d'entre vous, probablement les plus romantiques, ont déploré que mon histoire se termine de façon si tristement banale. Alors, c'est que j'ai pas raconté la fin de mon rêve. Alors, je vous la dirai demain au préambule de ma chronique sur le poids de l'âme. À demain. Vous êtes obligés de venir demain. Et voilà. Eh bien, voilà. C-P-P-E-V-I, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, demain, nous parlerons du spectacle de ce soir par la fenêtre ou pas de Pierre Notte par le Tripiti Théâtre mis en scène Raymond Vinciguera. Nous recevrons demain dans ce studio à la même heure, à 11h30, l'immense comédien du Tripiti, Clément Durochat. et je vous rappelle bien entendu les ateliers de l'après-midi avec la merveilleuse Nathalie. C'est la dernière édition cet après-midi où c'est en libre. Après, c'est vraiment un travail pour la comédie musicale. Donc, si vous avez envie de chanter... Après, c'est les cours particuliers. Voilà, mais c'est plus cher. Voilà, l'émission se termine aujourd'hui. D'ici là, vive les mots, vive les actrices, vive les acteurs, vive les metteurs en scène, vive les metteurs en scène et n'oubliez pas que l'art et la parole sont résistants. Et soin de poète, soin de poète, soin de poète, à du monde. Merci Isabelle-Louise, merci d'avoir participé. Merci d'avoir participé. Voilà, c'est bon, 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 c'est bon. Merci.